Bienvenue sur la chaîne Stataprendra, la chaîne qui te permet de ne plus avoir peur des statistiques et qui va peut-être même te donner une folle envie d'analyser des données. Aujourd'hui, nous allons répondre à un problème posé par Rita Skater. Rita Skater, la journaliste dans l'univers d'Harry Potter, a eu vendu une rumeur. Oli Vander, le vendeur de baguettes, serait misogyne. Impensable dis-tu ? Plus précisément, il s'arrangerait pour que les sorciers aient de plus grandes baguettes que les sorcières. Est-ce vrai ? Non, non, certainement pas. Allons mener notre enquête avec Rita. Dans un premier temps, nous allons avoir besoin de données pour savoir si ces données corroborent notre hypothèse. Par exemple, on peut aller chercher les longueurs de baguettes dans les livres Harry Potter trouvés dans les bibliothèques Moldu et comparer les sorciers et les sorcières. Les données ont cette forme. En ligne, tu as les individus statistiques, et donc ici les personnages. En colonne, tu as deux variables, le sexe et la taille des baguettes. Cependant, afin de mieux vendre son article, Rita souhaite une base scientifique et rigoureuse. Comment peut-on suspecter en général que les sorciers ont de plus longues baguettes que les sorcières ? Une première idée, c'est de s'intéresser à la moyenne. La longueur moyenne des baguettes chez les sorciers est de 30,6 cm. La longueur moyenne des baguettes chez les sorcières est de 25,2 cm. En voyant cette différence de 5,4 cm, Rita peut s'exclamer « Hourra ! Les sorcières ont de plus petites baguettes que les sorciers ! Je vais pouvoir couler ce vieux schnock ! » Le problème, c'est qu'on va lui dire que ce n'est vrai que sur son échantillonnage. Les sorciers et les sorcières qu'elle a choisis, et pas sur la population entière. On lui dit volontiers qu'on peut extrapoler sa conclusion à la population totale, en passant par des tests statistiques. Pour extrapoler à la population totale, on doit considérer que les données que l'on possède sont représentatives. C'est-à-dire qu'on a pris des sorciers et des sorcières d'un peu partout. Ensuite, on va effectuer un test d'hypothèse. On va alors poser deux hypothèses contraires l'une à l'autre. On aura l'hypothèse nulle, également appelée H0, qui signifie « moyenne de longueur de baguette égale entre les deux sexes » ou « la différence de moyenne est due à l'effet seul du hasard ». La seconde hypothèse est appelée « hypothèse alternative ou H1 » et correspond à « les moyennes des longueurs de baguette entre les deux sexes sont différentes » ou « la différence n'est pas seulement due au hasard ». Alors maintenant, comment décidons-nous entre H0 et H1 ? « Difficile, très difficile. » On regarde les différences de moyenne, donc ici 5,4 cm. C'est bien différent de 0 et on s'arrête là ? Non, ce n'est pas aussi rapide. Dans la réalité, on n'observe jamais une égalité parfaite entre deux moyennes. Il y a toujours l'effet du hasard, et par exemple le hasard dans l'échantillonnage. Donc à partir de quand considère-t-on que les différences de moyenne ne sont liées qu'à l'échantillonnage ? Pour cela, on va aller voir la p-value. Mais qu'est-ce que la p-value ? Alors d'après les manuels, la p-value, c'est la probabilité d'obtenir une différence observée au moins aussi grande en admettant que l'hypothèse H0, donc ici moyenne identique, soit vraie. Autrement dit, c'est la probabilité d'avoir notre différence de moyenne de 5,4 cm ou plus entre les sorciers et les sorcières, si on considère que notre différence de moyenne entre nos deux groupes est due au hasard et pas au sexe. Une manière imagée de voir la p-value est de faire deux groupes de personnages au hasard, par exemple un groupe jaune et un groupe vert. Tu sens bien qu'à ce moment-là, il est logique que la moyenne des tailles de baguettes des groupes jaunes et verts soit proche. En effet, en ayant mélangé, tu as a priori des individus avec des grandes, des petites et des moyennes baguettes, dans chacun des groupes de couleurs. Bon ok, parfois tu peux être très malchanceux et faire un groupe avec les plus grosses baguettes et l'autre groupe avec les plus petites. La p-value, ça évalue donc finalement la probabilité d'avoir la différence observée ou plus, sachant qu'on a mélangé les personnages au hasard. La p-value étant une probabilité, tu auras une valeur entre 0 et 1. Et ça te dit quoi ? Ça te dit à quel point il est vraisemblable d'obtenir le résultat que tu as, et si une différence de moyenne de 5,4, c'est à 0 et vrai. Si la p-value est élevée, par exemple 0,66, ça veut dire qu'une différence de 5,4 cm ou plus, quand on fait deux groupes au hasard, c'est pas très exceptionnel. On tombe sur ces valeurs 60% des fois, en faisant clairement n'importe quoi. Ce résultat est vraisemblablement le fruit du hasard de l'échantillonnage, et ça n'a rien à voir avec le sexe. Oli Vendor n'a sans doute rien fait. Apparemment non. Dans ce cas, on ne rejette pas à 0. La différence de 5,4, ce n'est pas lié au sexe, mais au hasard. Par contre, au contraire, si p égale 0,001, ça veut dire qu'il y a une chance sur 1000 d'avoir une différence de moyenne de groupe d'au moins 5,4 si on groupe les personnages n'importe comment, sans critères. Dans cette condition, il vaut mieux rejeter l'hypothèse H0, car ce résultat n'est vraisemblablement pas le fait du hasard, ou alors on est très malchanceux. Oli Vendor, c'est louche. En pratique, on considère que si la p-value est au-dessus de 0,05, on accepte H0, donc quelque part même longueur de baguette, mais différentes p-values ici, et donc pas même punition pour Oli Vendor. Rita dit oui, faisons un test et trouvons une p-value inférieure à 0,05. Comme ça, je pourrais écrire un article sensationnel. Enfin, ne nous emballons pas Rita. Pour nos données, lançons un test T, dit test de student. C'est un test très connu et particulièrement utilisé en biologie. Un logiciel pourra nous donner le résultat. Alors maintenant, comment lisons-nous ce test ? On retrouve la moyenne des baguettes chez les sorcières est de 25,2 cm, tandis que chez les sorciers, elle est de 30,6 cm. La p-value, quant à elle, est de 0,004. Ici, la p-value nous invite à rejeter l'hypothèse nulle, pas de différence. Oli Vendor, ça semble aussi. Nos soupçons semblent fondés. La lecture du test nous guide vers le fait que les sorciers et les sorcières ont des longueurs de baguettes différentes. On peut aller plus loin pour soupçonner Oli Vendor. Bon, après, c'est peut-être pas sa faute. En effet, ce sont les baguettes qui choisissent leur propriétaire. Donc peut-être qu'il existe une école des baguettes où on apprend aux petites baguettes à choisir les sorcières et aux grandes baguettes à choisir les sorciers. Qui sait ? Rita va devoir mener l'enquête, aller plus loin pour comprendre l'origine de ces différences. Maintenant qu'on a vu le résultat du test, on va parler de sa fiabilité. Est-il possible que l'extrapolation soit fausse ? Et la réponse est oui. Ce qu'on attend d'un test, c'est qu'il révèle une différence quand il y en a une et se révèle non significative quand il n'en a pas. On a cependant deux types d'erreurs qui sont possibles. Conclurer une différence quand il n'y en a pas dans la population totale, ça c'est le faux positif, ou conclurer une absence de différence alors que cette différence est présente dans la population totale, c'est le faux négatif. Pour limiter ses erreurs, on peut appliquer des seuils au test. Pendant toutes ces années, j'ai très bien joué mon rôle, au point d'avoir dupé l'un des plus grands sorciers de tous les temps. Dumbledore est un grand sorcier, seul un idiot le contesterait. Je ne doute pas de toi, Sébrus. Maintenant que tu as compris les limites du test, on va parler de la mauvaise compréhension de la p-value. On entend parfois dire « l'absence de significativité statistique indique que l'ampleur de l'effet est faible » ou encore « ma p-value est très petite et donc l'effet est très grand ». Ces deux informations sont fausses. Considérons notre p-value de 0,004 et notre différence de moyenne de 5 cm. 5 cm sur 30, c'est déjà pas mal, en tout cas assez pour s'offusquer. Rita va pouvoir écrire un article qui peut être intéressant. Maintenant, considérons que la p-value est encore de 0,004, mais cette fois la différence de taille des baguettes est non pas de 5 cm, mais ici de 0,5 cm. Là, on pourra se demander s'il existe une vraie différence, en tout cas une différence qui a du sens. Peut-on dire que les sorciers et les sorcières ont des tailles de baguettes différentes ? Alors oui, c'est significatif, on peut parler de différence, mais attention les moldus, non, cette différence n'est pas importante, ça reste subtil. L'article de Rita ne se vendrait pas beaucoup. Les lecteurs se diront peut-être « Hé Rita, tu nous entubes ? T'étais à court d'idées ? » A l'inverse, une p-value plutôt grande, p égale 0,10, avec un énorme effet 20 cm de différence, peut suggérer une conclusion de différence. C'est peut-être différent, mais le test n'a pas permis de rejeter l'hypothèse H0. Dans ce cas, on manque peut-être de données, et une approche, ça peut être de repartir en collecte de données. Ici, considérer un nombre plus important de sorciers. Dire que ok, c'est pas significatif, mais que les différences sont grandes, ce n'est pas encore très bien accepté. Mais par conséquent, est-ce que c'est la p-value du test qui décide ? Non, la p-value n'est qu'une aide à la décision. Celui qui décide, c'est toi. C'est toi qui vas décider s'il y a une différence ou pas. Et quand je dis différence, c'est une différence qui a du sens. Pour cela, tu ne vas pas t'arrêter à ta petite étoile. Tu sais la petite étoile qu'on met au-dessus d'un graphe pour dire que les différences sont significatives ? Non, tu peux aller voir la taille des différences, appelée taille des effets, et c'est ça qui va rendre tes conclusions plus riches. La p-value et la taille de l'effet sont des indicateurs intéressants de la prise de décision. Mais attention, il faut être précautionné par rapport aux données et aussi par rapport aux conditions d'application du test. Par rapport à la qualité des données, on dit souvent « mauvaise donnée, mauvaise conclusion ». Et si on observe les données ici, on se rend compte que tous les personnages, ou presque, sont des connaissances directes d'Harry Potter. Se pose alors la question de facteurs confondants. Ici, par exemple, le fait de connaître directement Harry Potter. Peut-être que ce sont les sorciers qui connaissent Harry Potter qui, eux, ont des longueurs de baguette plus grandes que la moyenne. Ensuite, par rapport aux conditions d'application des tests, il faut que les données suivent certains critères, sinon on a tendance à forcer les conclusions. Ici, Rita a utilisé un test T, plutôt classique, mais soumis à plusieurs conditions d'application non vérifiées ici. On verra cela dans une prochaine vidéo. Rita a donc manqué de précautions. Et Oli Vendor sera donc une victime de plus de sa plume. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...